Ces ressources, nous allons les sécuriser, malgré le débat malsain qu'on a voulu entretenir sur ces richesses. Et l'ITE ne s'y est pas trompée. Nous n'avons donné du succès ni à l'ITE ni à qui que ce soit pour classer le Sénégal premier en Afrique sur la manière de gérer les ressources naturelles. Aujourd'hui, tous les revenus, non seulement sont publiés et ce sont des cabinets indépendants, qui font le travail, mais tous les actionnaires de société sont connus et publiés. Tous les contrats miniers comme pétroliers sont publiés. Il n'y a rien de secret. Alors, donc, il est facile d'être là, on parlait de pétrole, de gaz, de raconter n'importe quoi en plus, n'importe quoi. Parce que quand on dit, le Sénégal a perdu 90 milliards, 100 milliards dans une transaction de farming, farm-out, c'est qu'on ne comprend rien de ce que l'on dit. On n'a pas la modestie d'aller d'abord se documenter avant de parler au public. J'ai un minimum de retenue et de respect vis-à-vis du public aussi. On ne peut pas raconter n'importe quoi. Et n'importe comment. Donc, soyez sûrs que nous ferons voter avant la mi-janvier. J'espère que le président de l'Assemblée va nous aider. La loi sur la répartition des revenus futurs. Quel est le pays en Afrique qui a traité de cette question avant d'arriver aux premières productions ? Nous réfléchissons déjà sur comment gérer ces revenus futurs. Comment faire en sorte que le local content, donc le contenu local, la gestion de l'environnement pétrolier et gazier puisse profiter également aux nationaux à travers une loi qui sera édictée et qui fera obligation aux acteurs d'être associés. Évidemment, c'est là où il faut aussi éviter de privilégier les personnes qui pensent qu'elles ont aussi droit à tout parce que simplement, elles se disent privées. Mais nous allons veiller à ce que tout l'environnement pétrolier puisse profiter aussi aux Sénégalais. Et ça, la loi, elle est déjà adoptée. C'est mon agenda depuis un mois qui n'a pas permis que nous réunissions le COS Pétro-Gaz qui est le comité d'orientation stratégique pétrole et gaz pour partager, en tout cas, les idées, les textes avant de le soumettre à l'examen du Parlement.